On parle maintenant d'un mal qui touche 8 Français sur 10, le mal de dos, qui peut vite devenir handicapant si on ne fait rien. Pourtant, il existe des astuces pour en arriver à bout et le limiter. C'est ce que prouve un camion itinérant à bord duquel se trouvent des professionnels de la relaxation et de la posture. Il était à Compiègne hier, Camille Di Creschenzo et Marie Berthomé. Vous avez déjà eu des soucis de dos ou pas du tout ? Oui, depuis trois ans, on dit vrai. Non, il n'est pas trop tard pour réagir. Dans ce bus, un kinésithérapeute rassure les patients. L'idée, c'est de garder, de préserver un petit peu la mobilité du bas du dos. Hop, vous venez creuser et vous arrondissez. Ça va ? C'est pas douloureux, ça. Des exercices simples à faire à la maison, recommandés en plus des massages pour casser le cercle vicieux de la lombalgie qui risquerait de devenir chronique. L'anticipation, elle se fait en luttant contre la sédentarité, en préservant une force musculaire, une sangle abdominale et un gainage, en fait, au niveau du dos et des abdos, correct de façon à pouvoir avoir des activités sans se faire mal. L'essentiel, c'est vraiment y aller progressivement, d'augmenter la charge progressivement. Le corps est capable de s'adapter dès lors qu'on fait un petit peu régulièrement. À cette activité régulière s'ajoutent d'autres solutions pour soulager la douleur, comme la sophrologie, une technique proposée dans un atelier à Compiègne. Poussez sur votre ventre comme si vous vouliez gonfler comme un ballon et vous expirez, vous relâchez. Il existe en sophrologie des techniques de respiration qui vont permettre d'atténuer la perception de la douleur, puisque finalement, le ressenti de la douleur, c'est quelque chose de subjectif. On a tous une sensibilité plus ou moins grande à la douleur et on peut agir là-dessus et non plus être dans l'idée de subir et de se sentir comme écrasé par la douleur. Un autre atelier de sophrologie est proposé à Amiens le 29 septembre. Parallèlement dans le bus, une borne de relaxation et des fauteuils massants sont en libre service. Le véhicule terminera sa tournée à Saint-Quentin le 2 octobre.